vive la côte d'ivoire bonsoir 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 il sera le premier à se connecter ce soir qui est la première personne se connecter il récupère une grande bénédiction sera est venu à se connecter à l'avenir ariel engou et ainsi c'est engou en angou et non là c'est compliqué parfois de prononcer voilà pour cette personne rosine fozzo regarde que j'ai oublié marius camara du nom est dit je suis là ok on a lisette conant c'est peut-être il voit que d'ivoire le nom lisette conant lisette conant tu sais le film conant tu as vu le film conant barba oui conant et c'était à nos soirs généguer oh c'est extraordinaire conan lisette conant c'est parce que ses parents regardaient beaucoup le film de conant on sait pas nadia et tomo bonne arrivée bonsoir à vous merci à l'état et bouddou bonjour bonsoir bruit et ma bonsoir on a pétro castro bonsoir aussi la 7000 bonsoir au dieu vous bénisse voilà on a mouké tout mouké tout bas mouké tout on a on a olivier maty oui qu'un de mes fils qui est en guerre dans les régions une voix plus qu'aussi plus qu'aussi plus qu'a et non j'ai j'ai nana j'ai j'ai nana bonjour voilà s'il te partageons la vidéo envoyons les coeurs et les pouces bleus on voit les coeurs et les pouces bleus tout à fait de manière récurrente on veut voir une avalanche de deux pouces et de deux coeurs voilà les pouces et les coeurs là et les coeurs tout simplement envoyé ça au plus grand nombre possible et par contre le fait que le cerveau bénisse au nom précieux de jésus révérend de féliciter bagré à ma fille c'est grâce à elle-même ok c'est en côte d'ivoire oui parce que l'on a dit bagré c'est une soldat partageons la vidéo et que le cerveau bénisse au nom souverain mais jésus nous sommes en direct d'habitant en côte d'ivoire nous sommes dans la ville la ville de l'ivoire tout à fait la côte d'ivoire côte d'ivoire donc je bénisse à tous les ivoiriens disons à quoi basse ce soir à quoi bas à mireille maku kila wow à quoi bas à roseline melo à quoi bas à visite ok oh ça c'est le nom le plus compliqué de ce soir à couvient big b c'est donc c'est donc que si tu n'as pas et c'est un ancien prophétique tu ne peux pas prononcer ça vrai que je bénisse au nom souverain de jésus je vais on va dire merci aux ivoiriens nous aimons la côte d'ivoire oh moi kofing et ça et mon bac à yoko bac à yoko à nos frères ivoiriens amen qui ont reprendu présent oui à la grande nuit des prophètes de la prophétie l'hier à yopogon sable c'était extra extra ordinaire nous ne voulons même pas quitter les lieux voyons on voulait rester là toute la journée sans plus d'été tellement l'atmosphère était glorieuse tellement le seigneur fait des choses extraordinaires ouais nous voulons acclamer avant les coeurs le plus bleu s'il vous plaît vous êtes un peu plus merveilleux amen vous êtes un peu plus différent extraordinaire je pense que c'est un des peuples les plus spéciales que j'ai rencontré dans ce monde la côte d'ivoire nous aimons la côte d'ivoire nous aimons la côte d'ivoire et nous allons revenir à la côte d'ivoire le plus tôt qu'aussi nous reviendrons à la côte d'ivoire tout à fait voilà il faut dire que là c'était un coup de maître que nous avons un coup d'essai que nous avons fait et ce coup d'essai a été un coup de maître les ivoiriens sont extraordinaires les ivoiriens quelqu'un m'a dit que de la même façon les ivoiriens t'embrassent la caille te vomissent aussi et quand tu viens mal mais je pense qu'ils sont bienvenus allélui et nous allons prendre un commentaire et tout à l'heure on appelle même hein on va m'ouvrir le sondage pour que les ivoiriens nous disent ce qui ont été à la nuit de flamme la nuit de prophète et de la prophétie oui leurs impressions ce qui les a marqué et même ceux qui n'ont pas été mais qui ont suivi en direct qui parce que nous avons fait la première étape elle était préparatoire à la conférence des partitions qui aura lieu ce dimanche à partir de 17h à la salle de conférence de l'hôtel belle côte ce sera les partitions comme des gestes tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une partition j'ai dit hier pendant de la nuit de prière que l'on sion parce qu'il faut dire que qu'on parle d'une partition c'est quoi c'est que la transmission de l'on sion à quelqu'un afin qu'il puisse accomplir ce pourquoi il a été appelé sur la terre chaque fois que vous voyez un homme accompli des choses extraordinaires faire des choses qui dépassent l'entendement humain ceci est le signe que cette personne a reçu un manteau ou bien une notion spéciale amen et c'est dans ce qui va se passer ce dimanche à l'hôtel belle côte à la salle de conférence il y aura transmission d'on sion à même ceux qui ont soit regardé le programme à la télévision ou bien sur les réseaux sociaux ou qui étaient sur place ouais il avait certainement vu des choses extraordinaires ce genre de choses on aurait d'accomplir que si on a un manteau spécial sur sa vie ce qui est important et ce qui est intéressant avec dieu c'est que ces choses sont transmissibles amen on peut transmettre ce qu'on a on peut transmettre la grèce on peut transmettre l'on sion et donc ce dimanche ce dimanche qui sera le dimanche 23 23 avril 2023 la salle de conférence il y aura transmission d'on sion chaque personne aura l'attitude d'être en contact direct avec le prophète pour il va prier et puis on va prier et puis la grâce va vous être transmis afin que vous puissiez manifester la même chose à même la même façon que élise et a reçu la grâce au travail parle parle par le moyen délit il y aura une transmission ce dimanche à l'hôtel belcote amène la grâce de dieu va vous être transmise à smi soit que vous puissiez être des prolongements par continuité du ministère que nous portons voilà il faut dire que beaucoup ont été bénis hier déjà pour le contact physique beaucoup qui me suivait sur les réseaux sociaux ont eu la grâce de me rencontrer j'ai aussi la grâce de vous rencontrer dans tous les cas c'est un moment d'échanges édifiants pour moi et pour vous nous bénissons le nom du seigneur pour cela ne manquez pas à la conférence d'impartition qui aura lieu ce dimanche 23 à l'hôtel belcote demandez simplement aux amènes à l'hôtel belcote voilà à la salle de conférence et quand on parle d'impartition comme l'homme de dieu le disait tout à l'heure vous savez les choses que dieu nous donne spirituellement nous pouvons les transmettre on peut les donner aussi on peut les partager on a cette autorité on a ce pouvoir là de le faire et ça c'est c'est comment dire cela c'est et c'est ça 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 marche pour chaque domaine de votre vie vous prenez par exemple le cas de la pauvre épaule la bible dit qu'à un certain moment les chrétiens se sont rendu compte qu'ils portaient quelque chose une notion de grâce de délivrance et de guérison et ils appliquaient sur la porte paul des mouchoirs ils appliquaient des comment on appelle cela des des étoffes sur la porte paul et ces mouchoirs et ces étoffes là guérissaient les malades chassaient les démons et ressuscitaient les morts c'est ce qu'on appelle l'impartition ça veut dire que le mouchoir qui avait touché paul portait l'onction de paul ce que paul portait à entrer dans le mouchoir qui était l'objet c'est ce qu'on appelle le ministère des franges le ministère des franges c'est le ministère des objets c'est-à-dire que parfois dieu a utilisé des objets dans tous les âges pour humilier le diable et pour délivrer son peuple par exemple le peuple d'israël sera délivré par un bâton et c'est par un bâton que la mer rouge sera divisée c'est par un bâton vous verrez que les dix plaies frapperont l'Egypte et les dix miracles aussi arriveront en Egypte pourquoi parce que parfois dieu pour humilier notre ennemi nos ennemis va utiliser des objets pour monter à nos ennemis qu'ils ne sont rien voilà et qu'ils ne valent rien on n'a même pas besoin de nous déranger nous-mêmes donc dans chaque domaine de ta vie tu as juste besoin de cette tension de cette grâce quelqu'un pourrait dire oh je suis trop maladif j'ai besoin de l'onction de la guérison de la santé divine parce qu'en réalité nul ne peut faire le travail que nous faisons ici sans repos ni répit et toujours en bonne santé s'il n'a pas l'onction de la santé divine donc quelqu'un qui est malade peut discerner la grâce la guérison et la santé divine et dira à moi je vais venir à ce programme pour bénéficier de l'onction de la guérison de la santé divine quelqu'un d'autre dira je veux la prospérité parce que j'ai vu dans la vie du prophète il y a cette prospérité il y a ce qu'on appelle l'onction de vitesse ça veut dire que ce que les gens font en un an on peut faire ça en dix jours ou en un jour et tu vois ça et tu dis ah mes projets lambines mes projets chevauchent mes projets claudiques alors moi je veux cette tension de vitesse c'est ce que je vois dans le prophète et c'est ce dont j'ai besoin quelqu'un d'autre aura besoin de l'onction prophétique quelqu'un d'autre de l'onction de la guérison comme hier homme de dieu on a vu des aveugles qui ont vu tout à fait des paralytiques qui ont marché tout à fait et ça c'est comme je disais hier encore pendant la nuit de dans cette nuit des prophéties et des prophètes des prophètes et des prophéties et les autres des anciens chaque ancien un label il ya des anciens sont sont spécifiques pour accomplir un certain nombre de choses qu'est ce qu'on appelle la spécificité de l'ancien j'ai dit pas le cas de j'ai eu à reçu une ancienne qui lui permettait de juger la maison d'achat lorsque l'élise a envoyé un des fils de prophète pour aller le coindre lorsqu'on a versé lui si c'était c'était pour juger la maison d'achat et il a compris cela avec bravoure avec dextérité même et donc c'était une ancienne avec un label à juger la maison d'achat donc la grâce il faut le dire que les uns et les autres vont recevoir ce dimanche ce sera pour les domaines variés de leur vie oh la 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 pour le mariage ce sera disponible dans chacun de chaque diapason il y aura une notion spécifique qui vous sera conférée dans le but d'accomplir votre destinée dans ce domaine là par exemple et j'ai ce sera extraordinaire c'est très important de comprendre ça beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de l'ancien c'est mal pour être professe non 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 l'ancien et l'ancien pour être prophète et l'ancien pour être pasteur et l'ancien pour être évangéliste donc il ya ce qu'on appelle la spécificité dans l'ancien les anciens sont spécifiques pour apporter des choses spécifiques voilà pourquoi la conférence est ouverte à tout le monde tout à fait tu peux être un homme d'affaires tu as besoin de l'ancien pour réussir dans des affaires tu peux faire dans les marchés publics tu as besoin de l'ancien pour réussir dans ce domaine là tout à fait peut-être tu as des difficultés dans ton mariage tu as besoin d'un ancien d'une grâce et l'ancien c'est juste une grâce disponible qui rend possible l'impossible dans ta vie alors quel que soit le champ de prédilection de ta vie où tu sens que les choses ne marchent pas bien et tu dis ah si je puis voir le prophète si le prophète puis mettre sa main sur ma vie alors ma vie changera alors tu es invité à la conférence elle est ouverte à tout le monde seulement il faut avoir ton badge et ta bouteille d'huile de faveur et je pense que le reste de le chien dessus disposera comme il voudra nous vous aimons tellement et nous vous encourageons à ne pas manquer c'est à 17h 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 top pile heure de côte d'ivoire c'est là 18h au Cameroun donc soit la présence et soit pour tous ceux qui n'ont pas pu avoir les badges l'un de faveur à la nuit de flamme parce qu'ils n'étaient pas préparés à la nuit des prophètes et de la prophétie à la salle des côtes de belle côte de l'hôtel belle côte de conférence la salle de conférence tout sera sur place ce n'est pas sur internet parce qu'il y a déjà des arnaqueurs qui ont repris le relais de l'information et qu'ils vous promettent à ils vous promettent de vous vendre l'huile de faveur en direct sur les réseaux sociaux etc ils vous demandent d'avoir l'argent de l'huile ou bien du badge non 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 ça se fera sur place ça ne se fait pas sur internet ça va pas en ligne méfiez vous des arnaqueurs dans tout le monde est invité toute la côte d'ivoire est invité tout habitant est invité nous vous exhortons de ne manquer sous aucun prétexte à cette conférence des partitions beaucoup n'ont pas pu être à la nuit de prière sur le temps de se récupérer de se rattraper ce sera c'est un moment de révélation dans ta vie c'est un moment de prophétie un moment de révélation de délivrance quelqu'un peut être malade il dit je viens à la conférence des partitions pour en finir avec l'hôtel de la maladie dans ma vie dans ma famille dans votre famille pouvait par exemple être attaqué par l'esprit de la mort précoce et vous dites oh non Seigneur j'irai à cette conférence pour découdre avec l'esprit de la mort précoce pour que la longévité entre dans ma vie et vous même étant le représentant et l'ambassadeur de cette bénédiction là dans votre vie tout à fait c'est très important donc c'est l'occasion d'inviter tous ceux là qui nous regardent en ce moment amen invité encore tous ceux là qui n'ont pas pu faire le déplacement pour la nuit des prophètes et de la prophétie il faut dire qu'après ça ce sera le périple d'abidjan ce sera la fin n'est ce pas de notre c'est juste abidjan donc vous demain fait le maximum d'efforts vous êtes dans d'autres pays de côte d'ivoire vous êtes dans d'autres communes d'abidjan n'étiez pas au courant donc passer le message à quelqu'un passer le message à quelqu'un dit leur que demain soir c'est la conférence d'impartition c'est important vraiment un autre moment de guérison de délivrance de mira toutes les personnes qui sont malades qui ont des situations complètes qui sont difficiles c'est le temps c'est l'occasion pour vous de vous rattraper donc soyez là demain soir parce qu'il faut dire qu'on priera pour les malades on priera pour les malheurs ce sera un moment de démonstration de puissance de Dieu parce qu'on ne peut pas faire une partition sans démonstration de puissance donc il y aura démonstration de puissance ce dimanche 23 avril à la salle de conférence de l'hôtel belle côte donc c'est un moment fort notre moment puissant dans un truc oui oui et il faut il faut dire que ça serait un moment de qu'on parle d'impartition de Dieu il faut que les gens comprennent cela lorsqu'un prophète visite ta patrie ne le laisse pas partir on entend les gens dire non je suis dans telle ville de côte d'ivoire c'est un peu éloigné je suis dans telle ville bas je peux pas arriver nous on a quitté le Cameroun on a dépensé des millions et des millions pour organiser ce programme on a quitté avec une grosse équipe depuis le Cameroun une autre équipe est quittée du Togo pour arriver ici mes amis ça coûte cher mais on ne compte pas ce que nous dépensons on ne compte pas cela parce qu'on vient juste te bénir normalement tu devrais te déplacer tiens raté la nuit des flammes la nuit des prophètes de la prophétie tu dois être à l'hôtel belle côte ce dimanche à partir de 17h rassure-toi d'être là ne permet pas au diable de t'empêcher de venir ne permet pas c'est ta saison on est venu t'introduire dans ta saison dans cette saison que tu as cherché depuis longtemps depuis des années dans cette saison où le diable a tout fait pour que tu n'entres pas on est venu pour célébrer la fête de ta restauration avec toi nous sommes venus célébrer la grâce de jésus-christ avec toi nous sommes venus te dire de ne pas rater cette saison que le seigneur en train d'ouvrir dans ta vie la fille de l'ouest est béni et vous savez que la côte d'ivoire est une plate tournante il s'en a pris de l'ouest ça veut dire que dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie et vous qui êtes ivoirien prenez ces choses là à coeur et après cela nous partons au togo immédiatement c'est-à-dire que dimanche nous sommes à l'hôtel belcote et lundi par la grâce du seigneur jésus nous continuons notre voyage missionnaire pour bénir la nation togolaise où nous commencerons le programme de mardi jusqu'à dimanche mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche six jours en république togolaise juste pour bénir les gens hommes de dieu qu'est ce que tu dis à tous nos frères togolais togo préparez vous je pense que vous avez vu ce qui s'est passé abidjan pendant cette nuit des prophètes de la prophétie et ce n'est qu'une seule nuit et nous voulons dire au togo que ce n'était que ce n'était que le début ce n'est que ce n'est que le début c'était on va dire les prémices de ce que tu es sur le point de faire dans la nation togolaise on aura assez de temps six jours ce sera six jours de grande bénédiction six jours de visitation six jours de libération six jours de prophétie sur la tête togolaise six jours de relâchement de grâce six jours de délivrance des familles six jours de victoire totale six jours de triomphe dans la nation togolaise la tête tremblera la gloire de dieu sera révélée extraordinaire de chaque famille de chaque individu sera réécrite le togo sur le plan économique sur le plan sur tout le plan social sera bousculé béni nous venons au togo avec la grâce de dieu avec ses deux manteaux qui entrent dans le togo pour bénir la nation pour bénir les autorités pour bénir nous voulons croire qu'après notre débat notre passage des nouvelles choses glorieuses se produirent dans cette nation la paix la stabilité l'unité nationale selon le partage de cette nation et pour les familles les familles seront bénis les choses qui n'arrivaient pas dans votre famille vont commencer à arriver après ou bien pendant le temps de séjour amène la gloire de dieu sera révélée je peux voir une grande un grand nombre de personnes qui ont été marqué au ciel qui doit être visité pendant ce programme amène donc vous nous regardiez vous que vous nous écoutiez dans la nation togolaise ou bien même dans les nations environnances faites vous la faveur de vous déplacer pour assister à ce programme sera sa bado sa bataille au côté à l'omé spécifiquement 6 jours donc de mardi à dimanche 6 jours de démonstration de puissance et de gloire de prophétie et de miracle nous bénissons le togo nous bénissons le chef de l'état togolais bénissons tous tous les politiques togolais nous bénissons l'armée nous bénissons la police nous bénissons la gendarmerie et nous prions pour la nation togolaise afin que dure la paix au nom souverain de jésus alors maintenant vous pouvez nous appeler au numéro que j'allais vous donner pour nous donner vos impressions sur la nuit de prière et si comment vous préparez pour la conférence d'impatition vous pouvez appeler au plus 237 672 303 23 plus 237 672 303 23 je répète pour la dernière fois plus 2,237 672 662 6313 6323 c'est le premier numéro whatsapp et pour voici nous joindre par le suivant le numéro whatsapp suivant vous pouvez appeler sur les les c'est quel numéro encore là sur les six à plus Plus 237, 692, 40, 71, 86. Plus 237, 692, 40, 71, 86. Je répète pour la dernière fois. Plus 237, 692, 40, 71, 86. Donc appelez à l'un de ces numéros s'il vous plaît. Dès maintenant le sondage vous est ouvert et la parole vous est passée. Appelez tout simplement pour nous dire vos impressions par rapport à la nuit de prophète de la prophétie. Il s'est tenu à l'auditorium, l'auditorium de Yopougon, Yopougon Sable, l'auditorium de la Synepsie. Dis-nous ce qui vous a marqué. Et voilà, nous voulons bénir le Seigneur avec vous et partager ce moment, le témoignage avec vous. Voilà. Le numéro, il est ouvert, vous pouvez appeler en direct. Je pense que le WhatsApp passe. Appelez le WhatsApp. On va prendre la première personne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Henri. Oui, bonsoir Henri. Bonsoir. Oui, vous vous appelez d'où? J'appelle Azito. Azito, oh là là. Est-ce que vous étiez à la nuit de prière hier? Non, j'ai marqué ça parce que je suis un peu à l'étend, donc ça fait que je ne pouvais pas gêner l'enfant durant la nuit, mais j'ai suivi quand même sur le dîner. Alors, qu'est-ce que vous a marqué sur le direct? Oh, ce qui m'a marqué, c'est tout ce qui a été relâché, tout ce qui a été dit, toutes les prophéties et tout ça, ça m'a vraiment marqué. En fait, la façon dont le Seigneur s'est manifesté m'a beaucoup touché parce qu'en fait, lorsque vous priez le Seigneur, on voit toujours la main de Dieu agir dans la vie des hommes. Donc, le Seigneur s'est béni en france. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je compte quand même y être dimanche. Amen. C'est une bonne décision. Ça commence à partir des 17 heures. Il faut dire que l'heure a été choisie à des saints. Je pense que c'était dimanche, à 17 heures, les gens sont vides. Donc, vous vous dites, allô? Oui, nous disons que l'heure de 17 a été choisie à des saints pour permettre aux gens d'aller dans leurs églises et le soir de se retrouver. À la compréhension. À la compréhension. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà. Nous allons prendre une autre personne. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, vous vous appelez d'où? Je l'appelle Kumasi. Kumasi. Alors, Dino, vous étiez à la main de prière? Oui, oui, je travaillais. Oui. Dino, qu'est-ce qui vous a marqué? En tout cas, il était très heureux pour votre prestation et vraiment. Comment est-ce que le Seigneur vous a utilisé? Amen. Justement pour nous bénir, Jésus. Et ce qui m'a encore marqué, papa, c'est votre heure, votre heure, l'heure où j'ai venu à la prière. Oui. De 22h à 5h du matin, j'avais été au four au moulin pour le peuple. Amen. Et vraiment, papa, ça m'a vraiment aimé. Amen. On va prendre une autre personne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle depuis l'Allemagne. Ok. D'accord. Est-ce que vous avez suivi l'année de prière? Oui, ça fait longtemps, je vous écris sur votre WhatsApp. Je n'ai jamais eu de retour. Mais hier, j'ai vu hier la voie directe. Quand je suis où je vous suis depuis, je suis au programme de retour. Et hier, quand vous étiez à la prière, je me suis dit que je vous écris sur votre page. Ça fait deux fois que je vous rencontre dans mon souverte. Waouh, waouh. Glorie à Jésus. Je peux le dire. Jésus. 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 Subitement, quand je me retourne, je constate que vous êtes assis derrière moi. Après, j'ai répondu sur vous. J'ai dit, mais papa, ça fait depuis que je vous écris. Vous ne me répondez pas. Est-ce qu'il n'a pas marché? Après, vous m'avez attrappé. J'ai vu que vous m'avez demandé d'attraper votre blanc-té de pied. Et lorsque je l'ai attrappé, j'ai vu qu'il y avait des écailles sur ça. Et subitement, je me retrouve avec vous. On est dans... En fait, mon papa avait une plantation. Il y avait un savoisier. Et un certain voisin aussi. Je me retrouve quand on est sur cette plantation-là. Et je trouve que ça avait tellement produit. Et lorsque mon papa est sorti devant moi, il dit... Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Bon, mais... Ce n'est pas tous les rêves que j'ai une explication. Donc, on aura l'occasion de se voir. Que Dieu vous bénisse. Et beaucoup de courage. Oh là là. Il faut que les gens sachent que j'ai tellement de messages WhatsApp. Ça, ce sont les deux WhatsApp que j'utilise. Voilà. Allô, bonsoir. Il y a des dizaines de milliers de WhatsApp. Ça, c'est compliqué de gérer tout ça. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous étiez au programme hier? Oui, je veux que vous prenez pour ma famille. Donc, nous nous demandons... Oui, vous avez venu au programme hier? Hier soir. Vous avez venu à l'avis ou à l'autre pays? Non, je veux que vous prenez pour ma famille. Oui, je veux que vous prenez pour ma famille. Nous prenez pour la délivrance de votre famille. En Jésus's name, Amen. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous allez bien? Je ne sais pas, papa. Oui, et vous étiez à la nuit de prière hier? Papa, j'étais là-bas hier. J'étais tout proche de toi, en train de pleurer. Parce que je reçus sur Facebook depuis fort longtemps. Et je ne suis pas partie pour quelqu'un. Amen. Adi. Mais quelles sont tes impressions de la nuit? Comment tu as trouvé la nuit? Est-ce que tu as été béni? Oui, j'ai été béni. J'ai été béni, mais vraiment. Papa, j'avais voulu vraiment aller aussi dimanche, mais malheureusement, compte tenu de moins. C'est pour ça que vous ne pourriez pas vous quitter la Côte d'Ivoire. D'accord. Ok. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous surprenne avant la conférence de demain. C'est avant le Dieu des miracles. Amen, papa. Oui, je prophétise que Dieu vous surprenne. Vous serez là-bas. Et je vous attends. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Oh. Oui, allô, bonsoir. Elle doit venir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Vous pouvez vous appeler tout s'il vous plaît. Comment? Bonsoir. C'est du calme. Oui, si vous avez suivi l'âme de prière d'Iham. Non, je n'ai pas suivi. Bon. Pardon. On veut ceux qui ont suivi. On rejoint un peu le problème de ceux qui ont suivi. Voilà. Donc. Allô, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Vous appelez-vous s'il vous plaît. Je vous appelle de l'état de l'île. D'accord. Est-ce que vous avez suivi la ligne de prière d'Iham? Oui, j'ai suivi tous les directs. Ok, dis-nous, qu'est-ce que vous avez marqué? J'ai fait une petite sœur part. Dieu m'a été, elle est partie avec sa fille. Vraiment, elle m'a dit « Tu n'as pas eu tort de chuter pour te le faire. » Vraiment, j'ai apprécié l'enseignement. Ça me fait tellement de bien ici que je lui ai dit « Arrange-toi en juin, je crois de l'homme de Dieu. » Je lui ai même dit « Tu peux aider la vue des gens qui elle a remis. » Je ne sais pas si ils vous l'ont remis. Le don de quoi? Elle sera la banque de main. Elle a remis quoi? Une enveloppe pour vous. Elle sera la banque de main. Oui, l'enveloppe, c'était combien? Cinquante mille. Bon, ce n'est pas encore arrivé. C'est sûr que c'est en route. Dans tous les cas, que le Seigneur vous bénisse, c'est en route encore. On attend que ça arrive. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons. Bye. Non, ça c'est bien. Voilà, bien aimé, nous allons arrêter le direct ici. Allons le récapitulatif homme de Dieu. Donc, demain, ce dimanche, je voulais dire, à partir de 17h, à l'hôtel Belcote, dans sa salle de conférence, assistons à une soirée inoubliable sur la terre d'Abidjan. Conférence d'impartition. La grâce de Dieu, pour tous les domaines de votre vie, vous sera accordée. Il y aura la transmission de la grâce du manteau de l'Ontion qui vous permettent de régner dans toutes les sphères, dans tous les départements de votre vie. Amen. Personne ne doit rater cette soirée. Personne. Inoubliable. Ça ne reviendra pas de si tôt. Ah, c'est vrai. Peut-être, à la prochaine venue de descendre sur Abidjan, on n'aura pas forcément une conférence de peinture d'impartition. Ce sera peut-être la croix-là, simplement, pour cette fois-ci, saisissez l'opportunité pour être là demain, à partir, bien sûr, dimanche 23 avril, à partir de 17h. Amen. Donc, les personnes qui n'ont pas pu être là à la nuit des prophètes et de la prophétie, faites l'effort d'être là. Et ne dites jamais qu'on n'avait pas de moyens pour assister à un problème comme celui-là. Faites tout ce qui est en votre possible, tout ce qu'il vous pouvait, pour ne pas rater ce moment important. Amen. Moi, je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un dise qu'il n'est pas les moyens. Le prophète disait tout à l'heure qu'on a quitté le Cameroun, on a dépensé de l'argent, on a dépensé des millions. On est là dans le but de bénir, de transmettre quelque chose pour que vous puissiez accomplir ce pourquoi Dieu vous a appelé. Dieu ne vous a pas demandé d'aller au Cameroun. Ah non, non. Mais c'est le prophète qui vient vers vous. Le prophète disait, par exemple, qu'il y a deux types de réception dans Sion. Il y a dans, c'est un cas, c'est la personne qui désire l'Anson qui va vers celui qui prend l'Anson. Là, c'est plus difficile. Mais dans ce cas, c'est le prophète qui s'est dépassé pour venir vers vous. Un peu comme ce n'est plus le cas de David et de Samuel. Donc Samuel, c'est le parti vers David parce que vous êtes des rois. Il y a une notion royale que Dieu veut te transmettre. Parce que vous êtes un roi. Dieu veut faire des rois dans cette saison, dans toutes les sphères de la société. Et pour cela, il a dépassé ses soins. Donc faites le maximum d'efforts demain pour être là. Il n'y a pas de prix pour la grèce. Il n'y a pas de prix pour l'Ontion. Il n'y a pas de prix. C'est-à-dire que faites le maximum d'efforts. Homme de Dieu, permettez que je raconte un peu cette anecdote qui s'est passée un jour pendant une conférence d'impartition comme celle qu'on va avoir demain. Un monsieur est venu, il était très malade. Très, très, très malade. Et il restait seulement 10 000 francs. On devait payer 10 000 francs pour entrer à cette conférence. Et les usuls ont dit, non, les 10 000 francs que tu as la dépense, considère que c'est une semence pour acheter les petits trucs, les cahiers, les badges et tout ça. Et le gars a discuté, finalement, il a accepté ce qu'on lui a dit. Est-ce que vous savez qu'il est le premier à être localisé pendant la conférence ? Cet homme est rentré, étant guéri. Complètement. Après avoir simplement donné de l'argent qu'on demandait pour le badge, il a été guéri. Mais c'est l'histoire de quelqu'un ce soir. C'est l'histoire de quelqu'un, certainement. Peut-être que c'est tout ce qui te reste. Fais le déplacement de n'importe quel point de la Côte d'Ivoire ou bien d'Abidjan. Et dites à quelqu'un, dites à quelqu'un, dites à quelqu'un, que demain c'est la conférence d'impartition. C'est dimanche. Oui, c'est dimanche. Je vous l'ai dit. C'est dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche. Donc, ne garde pas cette information pour toi seul. Autant, au fur et à mesure que vous serez en train de dire aux personnes, à des gens qu'il y a confiance en impatience de nous, quand ces gens viendront et seront bénis, vous aurez des dividendes de la bénédiction, des bénédictions que ces personnes auront reçues. Donc, ne cachez pas ça pour vous seul. Ne dites pas que non, c'est moi pour moi. Moi, je vais garder ça. Je vais les recevoir, c'est non. Invitez, informez le maximum de personnes. Et Dieu les bénira. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Nous vous bénissons dans son nom précieux. Amen. Nous déclarons que les désirs de vos cœurs vous soient accordés. Amen. Au-delà de ce que vous demandez et pensez. Amen. Passez une très belle nuit, une nuit de révélation en présence des anges, au nom précieux souverain de Jésus-Christ. On a prié. Amen. 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 Amen.